Qu'est-ce que la chenille ou hygiène naturelle infantile ? Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette pratique, peut-être que tu as déjà vu des mamans le pratiquer ou peut-être que ça ne te dit rien du tout. À travers cette série de vidéos, je vais te dévoiler tout ce que je sais à propos de l'hygiène naturelle. Si tu es perdu dans l'océan des infos contradictoires pour prendre soin de ton bébé, bienvenue sur cette chaîne. Pense à t'abonner, je vais te faire gagner du temps et de l'énergie. La chenille est une pratique qui repose sur une communication très fine entre toi et ton bébé. Ton bébé, il est capable d'exprimer qu'il a besoin d'éliminer de la même manière qu'il va te dire qu'il a faim, qu'il a sommeil, qu'il a mal, qu'il a peur, qu'il a besoin d'être réconforté, qu'il a besoin de toi pour les milliards de raisons, qu'un bébé a besoin de sa maman ou tout du moins d'une figure d'attachement qui va prendre soin de lui. Notre culture a perdu l'habitude de prêter attention à ses signaux et a tendance à négliger le besoin d'élimination à travers la performance des couches lavables qui sont de plus en plus absorbantes, avec toutes les conséquences que ça peut induire par la suite. Comme pour tous les autres besoins, quand ils sont ignorés, il arrive un moment où ton bébé, il n'est pas fou, il ne va pas s'épuiser pendant des lustres à signaler quelque chose dont personne ne prête attention. Donc au bout d'un moment, il va se résigner, il va arrêter. Il y a des bébés pour qui les signaux semblent inexistants parce qu'ils sont soit très discrets, soit ils ont très vite renoncé. Et il y a d'autres bébés, tu ne peux pas passer à côté, ils pleurent carrément quand ils ont envie de faire pipi. Donc ça n'est pas strictement réservé à la maman ni aux parents. Toutes les personnes qui gravitent autour d'un bébé peuvent muscler cette attention et repérer les signaux. À force de rester en contact et en relation étroite avec certaines amies et leurs bébés, au bout d'un moment, on était capable de capter les signaux d'élimination de nos bébés respectifs. Ça ne nécessite pas d'être entièrement disponible en permanence à l'affût pour mettre son bébé sur le pouls toutes les 5 minutes, ce n'est pas du tout le cas. Déjà pour commencer, il s'agit d'avoir quelques jours effectivement où tu vas placer ton attention sur ces signaux. Donc si tu commences à la naissance, ça va se faire petit à petit, naturellement. Et si en fait tu découvres la chenille et que ton bébé il a déjà plusieurs mois, là oui, tu te prends une journée, voire deux, peut-être trois. Selon l'âge de ton bébé, il a peut-être du coup renoncé à le signaler. Donc il faut retrouver petit à petit, rétablir cette communication entre vous. Et donc là, oui, tu vas être attentive. L'idéal, c'est de complètement enlever les couches pour pouvoir associer ses sons, ses mouvements, tout ce qui peut alerter au niveau de son comportement qu'il va faire pipi. Mais une fois que tu as ça, après, c'est bon quoi. Là, globalement, Arthur, je sais que quand il est éveillé, toutes les 30 minutes, s'il se met à gémir ou quoi que ce soit, je sais que potentiellement, c'est un pipi. Mais donc pendant une demi-heure, je ne me pose pas du tout la question. Une fois qu'il a fait pipi, je sais qu'il y a au moins une demi-heure où je n'ai plus du tout à me préoccuper de ça. Et puis quand il signale, j'y vais, je le mets sur le pot, ça prend trois secondes, hop, je l'essuie et c'est terminé. Ça ne prend pas un temps de fou. Moi, je ne saurais plus faire autrement. Une fois qu'on a mis de la conscience là-dessus, je sais très précisément à quel moment il est en train de faire pipi ou et si j'ai raté ça. Je sais qu'il me prévient qu'il est mouillé et qu'il n'est pas bien et qu'il a besoin d'être au sec. Donc l'avantage des couches jetables hyper absorbantes, c'est que c'est clair que c'est de la tranquillité pour les parents. Par contre, ça finit petit à petit par déconnecter ton bébé de ses sensations. Et il ne va plus faire le lien entre ce qu'il ressent dans son corps, l'inconfort qu'il ressent et qu'il t'exprime et le fait de relâcher ses sphinctères et d'être mouillé. Ça, du coup, il va complètement le perdre. Et c'est pour ça que dans deux, trois ans, peut-être même plus, il va falloir en passer par l'apprentissage de la propreté. Je suis bien contente de ne pas avoir vécu ça. Ce passage de l'apprentissage de la propreté, quand on pratique la chenille, il n'existe pratiquement pas. C'est juste une continuité qui s'instaure petit à petit. Il n'y a pas de boum, allez, à partir de maintenant, on enlève les couches et il faut que tu fasses dans un pot. Il n'y a pas cette rupture, ce n'est pas aussi brutal, ce n'est pas aussi soudain. Et en fait, le bébé, il n'a pas à apprendre quoi que ce soit puisqu'il n'a pas des appris. Il est toujours dans cette conscience-là. Et en fait, c'est juste un accompagnement petit à petit vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on passe de « Ah, je ressens un truc dans mon corps, qu'est-ce qui se passe ? Ah, tiens, quand je ressens ça, après je suis mouillée. Ah, ben tiens, ce n'est pas très cool d'être mouillée, je n'aime pas beaucoup ça. Ah, tiens, je sens que j'ai envie de faire pipi. Ah, vite, vite, vite. Et puis après, « Ah, ben j'ai envie de faire pipi. Tiens, il est où le pot ? » J'ai le temps d'aller jusqu'au pot par moi-même. J'ai le temps de m'asseoir dessus, de baisser mon pantalon et de faire mon pipi. Donc ça, en fait, cette phase-là, pour Lisa, j'ai pas pratiqué l'hygiène naturelle dès le départ, enfin, pas pour les pipis en tout cas. Et malgré tout, à deux ans, c'était réglé, elle était propre jour-nuit. Et Tania, pour qui j'ai fait la chenille dès la naissance, à 20 mois, c'était réglé jour-nuit. Et les deux ont quand même fait un passage assez long en greffe de peau, donc on aura l'occasion de reparler. En fait, aucun être humain n'aime se faire dessus. Aucun. Quel que soit son âge. Donc, que ce soit les personnes âgées ou que ce soit les bébés. Et il faut savoir que nous sommes les seuls mammifères de la planète à mettre des couches à notre progéniture. Et je dirais même plus que ça concerne spécifiquement les bébés de culture industrielle et occidentale. Parce qu'en fait, la majorité des bébés de ce monde n'a pas accès aux couches. Aux couches jetables. Ce qui se pratique majoritairement au final dans le monde entier, c'est l'hygiène naturelle infantile avec la plupart du temps des langues. Donc aujourd'hui, on a des couches lavables hyper performantes qui s'approchent beaucoup de l'utilisation des couches jetables. On y reviendra et j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc la chenille, ça ne se réduit pas uniquement au fait de récupérer tous les pipis et tous les cacas dans le pot. C'est avant tout reconnaître et répondre aux besoins d'élimination. Je t'invite à regarder les autres vidéos où je t'explique comment on fait en pratique, quel matériel utiliser et tous les avantages. Si tu veux aller plus loin, il y a un groupe Facebook. Je te mets le lien en description. Si tu veux aller encore plus loin, je propose des consultations individuelles ou collectives ou carrément des accompagnements. Je te mets le lien également vers la page où je te détaille tous les services que je propose. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu pour me le signaler. Ça m'aide beaucoup. Partage-la à tes copines. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer. Et si tu as encore 5 minutes devant toi dans ta vie de maman bien remplie, tu peux aller voir les autres vidéos.